Coucou les gars, comme vous avez pu le voir dans le titre et à l'écran on se retrouve encore sous aux langues. Donc là je vais te reparler de Limbao, grasse que j'ai beaucoup utilisé pendant un certain temps, que j'ai d'ailleurs beaucoup galéré à obtenir à l'époque, que j'ai maintenant plutôt facile sur les pièces, ce qui est assez drôle. C'est bizarre, c'est dès que tu n'utilises plus une grasse ou un mais ensemble que tu en obtiens plein de pièces. Le jeu se fout littéralement de toi, comme d'habitude. Bon, j'ai fait une petite vidéo très courte ce matin pour le mettre à jour, mais finalement je vais plutôt l'effacer et je vais mettre celle-ci, pour montrer en fait le build plutôt en entier, tant qu'à faire, au moins comme ça, si tu veux le reproduire, tu auras vraiment chaque détail. Alors, comme les deux vidéos de build présentées juste avant, je vais essayer d'être très rapide et vraiment montrer dans l'ensemble ce que ça donne, sans rentrer beaucoup plus dans les détails etc, et se perdre dans 50 combats. Je rappelle le principe de Limbao qui est donc de pouvoir mettre jusqu'à 3 malus afin d'augmenter tes dégâts. Alors tu peux mettre plus de 3 malus sur les mobs, mais tes dégâts n'augmenteront pas plus à partir de 3 malus. Donc là, augmente tes dégâts infligés au PV proportionnellement au nombre de malus sur les cibles ennemis. La quantité maximale de dégâts supplémentaires peut être atteinte lorsque la cible a 3 malus. Alors quand ils disent quantité maximale de dégâts supplémentaires, c'est qu'en gros tu mets un malus et tu peux encore gagner en dégâts si tu en mets un deuxième et un troisième. Au-delà, tu gagnes plus de dégâts. Je te montre déjà ça. Donc là, j'utilise les mêmes malus, enfin les mêmes sortilèges que mes builds précédents. Donc comme tu peux le voir, on est sur du 539 en élémentaire, 579 je crois en fil. On n'est pas trop mal niveau dégâts avec le nuage tournant, ça fait un peu plus de 1000 dégâts, presque 1200 au coup par coup avec le nuage tournant. On n'est pas trop mal. C'est vrai que c'est une grâce que j'avais stoppé, parce que du coup je faisais plus vraiment assez de dégâts avec sur l'arrivée du deuxième DLC. Mais c'est vrai que du coup je n'utilisais pas le dégâts alimentaires avant et je regrette pas franchement de m'y être mis parce que finalement c'est pas plus compliqué à utiliser qu'avant au niveau du build. Surtout quand tu intègres l'enchantement directement sur ton arme, ce qui t'oblige pas forcément à utiliser le sortilège de glace par exemple entre autres, franchement je regrette pas et je regrette surtout de ne pas l'avoir fait avant parce que ça aurait pu m'apporter du dégâts supplémentaires. Mais comme j'avais déjà expliqué avant, je prenais aussi en compte le fait qu'avant on n'avait pas les lignes premium, on pourrait pas forcément mettre ce qu'on voulait sur l'arme. On était aussi limité par le fait que, et heureusement grâce à l'arrivée du deuxième DLC, qu'on peut avoir par exemple un deuxième type de dégâts par rapport à ce qu'on a en héréditaire, enfin effet de même groupe. Ce qui n'était pas le cas avant et ça compliquait la chose. Là par exemple tu le vois, j'ai un dégât au corps à corps. Le dégât au corps à corps fait partie du même groupe que l'enchantement de glace. Avant tu n'aurais pas pu avoir les deux en même temps sur une arme ou sur une pièce d'armure. Là quand il est en héréditaire, tu peux quand même le rajouter en effet via la forge, ce qui n'était pas le cas avant. Et rien que ça, ça démultiplie les possibilités, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est vrai qu'avant j'étais vraiment concentré sur le dégât critique avec Limbao pour taper vraiment très fort. Il tapait très fort en critique, Limbao, franchement c'était pas le souci. Mais c'est vrai que côté défense etc, c'est pas suffisamment intéressant dans ce jeu là pour qu'on puisse se le permettre. Et j'avoue que quand tu vois les boss du deuxième DLC ou même du premier face à un critique, ouais bon ça vaut pas le coup. C'est prendre beaucoup de risques pour pas grand chose. Enfin bon, ce qui n'empêche pas à l'heure actuelle de pouvoir t'amuser toujours à utiliser le côté critique mais d'une autre manière. J'entends par là qu'on a maintenant la flûte de Jade Sonore qui dans son bonus ensemble te permet d'avoir justement le bonus de dégâts au pourcentage de PV perdu quand tu le portes en trois pièces. Alors deux pièces comptées pour trois et ça c'est plutôt cool. Alors je rappelle évidemment, très important, la réduction des exigences de bonus ensemble qui te permet de faire compter une pièce pour deux. Donc quand je porte deux pièces, c'est comme si j'en avais trois. Donc là en l'occurrence, je sais pas, admettons, tu mets la Corsera qui fait partie donc du Splendide, enfin de la Splendide Mélodie de Zoo, avec son bonus de dégâts au pourcentage de PV perdu. Tu mets l'accessoire avec, bah t'es tranquille en fait, tu l'as. Et tu n'es pas obligé de jouer en critique puisque du coup de base, tu l'as vu, il y a déjà du bon gros dégâts. Mais si tu le souhaites, tu peux te mettre en critique et en avoir encore bien plus. Là, ça devient intéressant. Tu regardes, je sais pas moi, admettons, Zorong, qui est quand même sacrément balèze comme grâce. Genre t'es pratiquement à 2000 de dégâts par coup, tu te mets en critique, mais blab pas ce que tu gagnes encore quoi. C'est encore plus ouf quoi. Bon, enfin tu vois le truc. Voilà, du coup, on va regarder donc déjà la grâce de Limbao en détail. On est ici sur deux pièces portées avec une application de la vulnérabilité spirituelle quand tu lances une compétence d'attaque et que tu touches l'ennemi. En trois pièces, tu vas appliquer une baisse de puissance à l'ennemi quand il sera touché par un sortilège. Donc ça, ça tombe bien, on utilise du sortilège, qu'on lui revoit dessus. C'est tout bénef. On a ici une amplification de dégâts à l'ennemi lorsque tu fais une frappe mortelle. Donc ça, c'est quand tu stoppes un critique, que ça jauge dans du et dans le rouge, qui tombe au sol, tu plantes, frappe mortelle. C'est une amplification de dégâts. Tu as en cinq pièces portées une durée de malus sur les ennemis, plus 5%. Toujours bon à prendre. Et puis le principe de Limbao en six pièces, comme tu l'as vu, qui permet donc jusqu'à trois malus d'augmenter tes dégâts. On va retrouver ensuite Zurong, par exemple ici, avec une accumulation d'altération ennemis à plus 9%. Bon, là j'ai mis au pif, je ne vais pas chercher à mettre autre chose, c'est les pièces qui traînent pour l'instant sur moi. Celle-ci qui permet d'avoir une durée de malus sur les ennemis à plus 8%. Bon ça, on s'en fout un petit peu, tu mets ce que tu veux. Si là, par exemple, tu décides de le jouer aussi en critique, que tu changes la deuxième arme et que tu mets la core, Limbao, il faudra que tu le mettes du coup sur l'une des pièces là. Enfin, c'est toi qui le vois. Côté effet, on est donc ici toujours sur la même chose que j'utilise sur les derniers builds, et de toute façon je crois que je ne suis pas prêt d'en changer pour l'instant parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de dégâts en plus, donc dégâts élémentaires, j'utilise l'enchantement de glace, plus 43. Je ne suis pas forcé de le faire, je pourrais très bien décider de mettre un dégât de corps à corps par exemple, mais n'empêche que ça augmente pas mal mes dégâts élémentaires. Donc c'est soit tu décides de gagner en dégâts physiques avec du corps à corps, ou par exemple du dégât d'arts martiaux, pourquoi pas, ce qui te permettra aussi de gagner en dégâts élémentaires quoi qu'il arrive, c'est toi qui le vois. Mais dans ce cas là, tu seras, si tu veux avoir du dégât élémentaire, tu seras obligé d'utiliser l'essence de glace, sachant que c'est un sort qui ne dure pas très longtemps. Donc si tu n'as pas possibilité de le réactiver en plein combat de boss, c'est du gros dégât que tu fais en moins. Donc moi je conseille quand même d'utiliser l'enchantement de glace, là où au moins tu auras du dégât de base élémentaire sur ton arme, en plus du dégât physique, c'est toi qui le vois. Corps à corps, puissance d'attaque, plus 47, ce qui est toujours franchement bon à prendre, crois moi, essaie d'en avoir partout où tu peux parce que ça augmente pas mal tes dégâts. Perforation, résistance à la glace, donc là même chose, si tu tombes sur pas mal de boss ou de mobs qui résistent à la glace, tu mets une perforation, comme ça au moins tu es tranquille, tu passes au travers, tu fais un max de dégâts. Sachant, et je le rappelle comme sur les derniers builds présentés, que si jamais tu comptes utiliser la glace par exemple, certains mobs ou boss, et heureusement pas beaucoup, sont quand même insensibles à cet élément. Et pour ça, il faudra que tu partes sur un deuxième type élémentaire. Donc là en l'occurrence, je te conseille sur ta deuxième arme de mêlée, par exemple tu peux le voir ici avec la Corsera, de partir sur un enchantement de foudre, une perforation résistance à la foudre, foudre puissance d'attaque ici en l'occurrence. De mettre ça aussi sur ta deuxième arme de distance, donc là par exemple dégâts infligés, alors elle est pas en bleu, enfin en violet, du coup c'est pour ça que j'ai rien mis dessus, c'était juste pour la grâce, histoire d'activer au complet. Tu retiendras donc le dégâts infligés, glace, puissance d'attaque sur celle-ci, et sur l'autre arme de distance, dégâts infligés, foudre, puissance d'attaque. Comme ça, en plein combat, tu peux passer d'un type d'élément à l'autre. Tu prends ta deuxième arme de mêlée, et tu passes du coup soit sur la glace, soit sur la foudre. Et l'enchantement, bah pareil, soit la foudre, soit la glace. Puisque je rappelle que ton sortilège de glace, par exemple, va aussi se coupler au dégâts d'enchantement de glace que tu as fait avec ton arme. Donc ça pour en faire encore bien plus, c'est tout bénef. Mais dis-toi qu'au moins, en utilisant un enchantement, si tu n'as pas le temps d'utiliser une essence de glace ou de foudre, donc un autre enchantement pour ton arme, au moins tu en as un de base sur ton arme. Oups, ça c'était pas prévu. Allez, retour donc du coup aux effets. On passe sur les armes de distance, comme tu l'as vu, dégâts infligés, glace, puissance d'attaque. Ensuite, tu aurais le dégâts reçu. Là, c'est juste que je n'ai pas voulu utiliser mon matos. Je serais assez vite fait des grasses à droite à gauche, mais en mettant les effets principaux pour la puissance. Du coup, tu aurais le dégâts reçu et ensuite le repère pour les drapeaux. Côté armure, tu vas retrouver donc sur toutes les pièces le dégâts d'art martiaux, la glace, puissance d'attaque, le dégâts subi, là où c'est vide, ce sera du dégâts subi aussi sur chacune des pièces. Ensuite, tu as une amplification de dégâts à l'ennemi en cas de sortilège. Alors, tu remarqueras que contrairement aux autres buts que j'utilise, j'ai inversé le gain de puissance et l'amplification de dégâts. D'habitude, j'ai le gain de puissance sur le casque et l'amplification sur les bras. Pourquoi ? Simplement parce que quand tu utilises Limbao pour mettre vraiment, disons, les malus adéquats, alors après c'est un peu plus compliqué que ça, c'est parce qu'avant aussi je le jouais en critique, donc il me fallait le temps de pouvoir les activer, etc. Et le gain de puissance s'enlevait toujours avant que je puisse l'utiliser sur le mob. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand j'utilise un sortilège avec l'amplification de dégâts, qui dure quand même plus longtemps que le gain de puissance, du coup, il est encore présent quand je vais friter le boss. Et du coup, le gain de puissance lorsqu'un coup critique est paré. Donc ça, quand il fait une attaque rouge, tu pars et tu as le gain de puissance. Là, ça serait donc en tout dernier, soit une durée de bonus ou peu importe, c'est toi qui vois. Ici, j'ai mis une réduction de dégâts en cas de voltige. Donc dès que tu sautes sur la tête d'un mob, tu as une réduction de dégâts. Côté accessoires, tu retrouveras donc un dégâts d'armes martiaux plus une puissance d'attaque à plus 35. Tout ça sur ligne premium pour un max de puissance. Si tu arrives à voir en plus de ça sur les accessoires, donc dégâts d'armes martiaux, puissance d'attaque, puissance d'attaque en ligne normale, plus glace, puissance d'attaque. Alors là, c'est l'apothéose en termes de dégâts une fois de plus. Tu couple ça à cet animal totem pour avoir plus de dégâts en armes martiaux, et donc du coup aussi du dégâts alimentaires, entre parenthèses. Côté sortilège, on retrouve ici une accumulation de puissance, qui te permettra d'augmenter considérablement les dégâts infligés par le prochain sortilège ou prochaine compétence. Ça demande 30 en vertu de feu et 0 au niveau de morale au cours de la mission. Tu retrouves la vie des pieds qui lui va donc permettre de mettre un malus sur le mob pour lui faire plus de dégâts. Il est plutôt pas mal, ça augmente vraiment bien les dégâts que tu lui fais. Il demande 7 en vertu de métal, 15 en niveau de morale au cours de la mission. Restauration parfaite, toujours pratique ce sortilège, il te permet d'encaisser le prochain coup sans prendre aucun dégâts. Il demande 30 en vertu de bois, 15 en niveau de morale au cours de la mission. Alors je rappelle entre parenthèses, quand je parle de niveau de morale au cours de la mission, que tu peux maintenant, dès le départ d'une mission, utiliser n'importe quel sortilège. Seulement si tu n'as pas le niveau de morale requis dans la mission, ta jauge d'endurance passe en négatif, complètement. Du coup, si jamais tu viens te mettre en garde juste derrière et qu'un mob te touche, tu seras stunt sur place parce que tu appuies dans du corps. Donc c'est dangereux à utiliser avec parcimonie, on va dire ça comme ça. Tu retrouves l'amplification de dégâts, qui elle apporte pas mal de dégâts supplémentaires pendant un certain temps et qui du coup te permet aussi d'en subir davantage. Donc fais gaffe, tu prendras cher si tu utilises ce sortilège. Il demande 8 dans la vertu de feu, ce qui n'est pas beaucoup et ça c'est plutôt cool. 3 en niveau de morale au cours d'une mission. Donc là aussi, tu l'as assez vite. Sur le deuxième onglet, là tu vas retrouver donc la célérité qui permet de courir plus vite. Ça demande 4 en vertu d'eau. 7 en niveau de morale au cours de la mission. Ça, on s'en fout un petit peu, je l'ai mis au pif. Bref, l'essence de glace et l'essence de foudre. Donc là, ce sont des enchantements qui viendront compléter l'enchantement de base sur tes armes. L'essence de glace, 12 en vertu d'eau. 7 en niveau de morale. Ici, même chose, sauf que c'est 12 dans la vertu de bois. Ce qui permettra donc d'enchanter ton arme pendant un certain temps. En plus, comme je le disais, des dégâts de base, d'enchantement de glace ou de foudre que tu auras sur ta deuxième arme. Alors, ce qui est assez chiant et comme je le disais, c'est vraiment la durée de l'essence de glace ou de foudre. Ce sont des sortilèges qui ne durent pas très longtemps. Tu as à peine le temps d'aller préparer le reste de tes bonus, de frapper un peu le mob et c'est déjà parti. D'où le fait de vraiment plutôt choisir un enchantement sur ton arme aussi pour compléter. que d'utiliser un dégât d'art martiaux, etc. Enfin voilà, ça serait dommage parce que du coup, tu vas peut-être gagner en dégâts physiques. Mais par contre, vu que tu vas vite perdre ton essence de glace ou de foudre, si tu n'as pas mis l'enchantement sur ton arme, c'est beaucoup de dégâts alimentaires que tu ne feras plus dans les quelques secondes qui vont suivre le combat. C'est un peu dommage. C'est toi que tu vois. Voilà, on a fait un peu le tour des effets. Les bonus ensemble, ici entre autres. Donc surtout l'inbau. Parce que le reste, voilà, c'est au pif. Ce sera à toi de choisir. Côté stats, toujours la même chose. Je rappelle que j'utilise beaucoup maintenant le sabre à pommeux circulaires pour plusieurs raisons. 1, il correspond au stade que je voulais absolument monter. Déjà en priorité, la vertu de bois pour un max de PV. Du coup, ça monte la puissance de mon arme. 2, tu as la vertu d'eau. Donc pour un max de dégâts en vertu de glace. Enfin en dégâts de glace, autant pour moi. Donc c'est tout bénef. Et ça correspond à mon arme. Donc impeccable. Et surtout parce que tu as en plus en héréditaire un dégât de corps à corps à plus de 3,4%. Donc ça, franchement, c'est tout bénef. C'est plutôt cool. Et en plus, tu retrouves dessus la faille lunaire qui est quand même une attaque plutôt très intéressante. Une petite attaque qui est assez large. Donc tu peux tuer 2, 3, 4 mobs qui sont collés à toi. C'est plutôt cool. Et tu rajoutes à ça le nuage tournant comme j'utilise beaucoup. Ou encore la foudre impétueuse. Laisse tomber. Niveau compétence, ça frite quoi. C'est vrai que j'en ai pas spécialement plus parlé que ça dans les vidéos précédentes de build. Sur Daod ou encore Shiyu. Mais bon. Tu me vois jouer si tu suis ma chaîne. Tu sais ce que j'utilise comme compétence maintenant. En gros. Et l'idéal est d'avoir quand même les deux mêmes. Ou alors si tu comptes plutôt jouer dans ce cas là. La Splendid Melody de Zou pour avoir le bonus de dégâts au pourcentage de PV perdu. T'inquiète pas de toute façon sur la Corse Saurin. Donc sur cette arme. Tu as quand même possibilité d'avoir le nuage tournant. Tu peux le mettre à la forge. Donc c'est pas un souci. Par contre tu n'as pas la faille lunaire. Mais tu pourras voir aussi la foudre impétueuse. D'ailleurs elle est ici. Donc ça c'est toi qui vois. Evidemment. Je rappelle que pour changer des compétences. Il faudra certains matériaux qui t'obligeront à passer par le nouveau mode qu'ils avaient acheté. Le mode 1000 miles. Donc tu n'auras pas le choix de passer par là. Pour aller choper ce qu'il faut. Acheter ce qu'il faut. Et passer à la forge pour les changer. Donc ça c'était pour les stats principaux. Donc au niveau de la puissance. Vertu de bois 148. Vertu d'eau 175. Ensuite. Ce qui était un minimum requis pour pouvoir utiliser certains sortilèges. Vertu de feu à 30. Vertu de terre 29. Pour porter mon armure. En étant en dessous de 70%. Ca c'est très important. De flipa aux 67,9%. C'est parce que je ne porte pas les bonnes jambières. Sinon je serais à 69 et quelques. Vertu de métal 7. Pour la vie des pérus. L'un des sortilèges aussi. Et oui. Entre parenthèses. Je ne suis pas encore à 400. J'ai toujours pas été faire ça. J'avoue. J'ai été pris beaucoup dans le farm. Et je suis encore loin d'en avoir fini avec ça. Côté puissance. D'attaque plus 70. Corps à corps. Puissance d'attaque plus 47. Donc ça c'est mon arme de mêlée. Ca c'est ce qu'on retrouve par exemple sur les deux accessoires. Tu as la glace puissance d'attaque à retenir. Plus 235. Le dégât infligé. Le dégât au corps à corps. Donc ça c'est en héréditaire sur mon arme de mêlée. Plus mes deux pièces d'armure. Le dégât infligé qu'on retrouve sur mon arme de distance. Le dégât d'armes martiaux. Tu retrouves sur les deux accessoires. L'animal totem. Chacune des pièces d'armure. Entre autres. Le dégât subi est normalement plus haut. C'est juste que tu l'as vu. Je ne l'ai pas mis sur toutes les pièces pour l'instant. Parce que ça me dépensait des joyaux que je n'ai pas. Tout simplement. Tu as vu le principal. Donc là on a fait un peu le tour de tout ce que je pouvais te montrer pour Limbao. Tu as pu voir un petit peu les dégâts que fait maintenant cette grâce à l'heure actuelle. Ça reste plutôt plus que correct en terme de dégâts. Allez je te remontre une fois. Franchement ça débote plutôt bien. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu. Effectivement quand le deuxième DLC a débarqué. Ce n'était pas qu'à niveau dégâts tu vois. Ça ne frappait pas des masses avec Limbao. Franchement je galérais à tuer le singe. Bon quand je me mettais en critique encore ça pouvait aller tu vois. Mais ce n'était pas top top. Là tu regardes maintenant avec tous les effets adéquats. Les bons accessoires. Dégâts d'armes martiaux. Etc. Bon ça débote pas mal. Même pour du Limbao. Et en plus ce qui est assez avantageux avec Limbao. C'est que ce n'est pas compliqué à mettre. Dès que tu vas frapper de toute façon le mob. Enfin la majorité des malus tu l'y mets. Donc tu l'actives facilement en fait. Ca va. C'est pas très compliqué. Il y en a d'autres. Un peu plus. Un peu plus puissante. Tu prends Dao par exemple. Et que ça cumule. Jusqu'à 5 fois. Sur un bonus de dégâts. Mais. Pour le peu que ça apporte. Et le fait qu'il faille parer 5 fois à la suite. Pour pouvoir tous les activer. Enfin. C'est pas forcément méga top. Ca t'oblige. Et puis pour le peu de dégâts que ça apporte. De toute façon. Tu passes d'un 500 et quelques. A du 500 et quelques. Enfin. Tu ne gagnes pas grand chose. Tu vois. Par exemple la différence. Ouais. Tu peux monter à du 600. Mais. Enfin. Tu vois ce que je veux dire. Tu ne gagnes pas assez. Pour que ce soit intéressant. Enfin. De toute façon. Il reste maintenant bien meilleur. Que Limbao. Et d'autres. Tu prends Zurong. De toute façon. Il défonce tout pour l'instant. Ca c'est clair. Il n'y a pas photo. Il y a une petite hauteur d'enquête. Mais ensuite. Il y a deux. On est du 579 en physique. 539 en élémentaire. Donc on n'est quand même pas trop mal. Ca va. Non. Et bien sûr il ne y a pas photo. Donc une fois de plus, là aussi je rappelle, toutes les pièces, dropées sur le singe, pour les accessoires, tu iras voir le gros panda non ours, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que le petit panda, qui franchement lui te donne rien, autant le dire, si tu veux vraiment de bons accessoires, avec des gardards marceaux, puissance d'attaque, etc, farme-nez au gros panda, tu lui en donnes un, je le rappelle, il t'en donne deux, donc tu doubles tes chances d'avoir peut-être ce qui t'intéresse, entre autres, tu l'enchaînes comme ça et laisse tomber ce que t'as, et en plus tu peux ensuite aller démanteler tous ceux qui t'intéressent pas pour te faire des joyaux, etc, donc profite, franchement c'est plutôt intéressant. Hop, je regarde juste que j'ai bien tout ce qu'il fallait, ouais, on a vraiment le principal pour les dégâts, donc t'as vu tout ce qu'il y avait à voir. Et bah écoute, sur ça, je te dis à plus, si tu veux rejouer Limbao, pourquoi pas, si tu veux le coupler, comme t'as pu le voir, hop, à la splendide Melody Dizou pour son bonus de dégâts ou pour son taxe de PV perdu, tu peux aussi, d'ailleurs c'est ce que je compte faire avec, par exemple, The Wrong, qui, comme t'as pu le voir dans les vidéos précédentes, tape déjà très fort, sur le nuage tournant, par exemple, par rapport à ici, où je suis sur du 1000 à 100, un truc comme ça, je suis pratiquement à 2000, donc si en plus je lui rajoute le bonus de dégâts au pourcentage de PV perdu, mais laisse tomber quand même, c'est super violent, allez, je te dis à plus, ciao.